Yo les frérots, aujourd'hui dans cette vidéo c'est quelque chose de dingue qui va se passer et je dois même dire qu'en réalité je suis un petit peu jaloux parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est quelque chose qui est unique et en plus c'est dédié à ma communauté mais surtout aux fans de Rainbow Six il y a un seul exemplaire dans le monde et actuellement c'est moi qui l'ai mais si je suis jaloux c'est tout simplement parce que bientôt c'est quelqu'un d'entre vous qui va l'avoir juste regardez, c'est magnifique Sous-titrage ST' 501 Il s'agit d'un PC modé Rainbow Six, c'est un truc de dingue Un énorme merci à Axiom Modding qui est justement la personne qui a créé ce PC qui a créé ce mode aux couleurs de Rainbow Six en partenariat avec Nvidia ainsi qu'avec Aorus, c'est eux qui ont fourni les pièces du PC c'est quelque chose d'assez lourd, je vais vous en parler, on va le tester mais juste déjà rien que quand on voit le design de ce PC franchement dites moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est quand même quelque chose de dingue, c'est quelque chose de vraiment bien réussi ça change des PC traditionnels qu'on voit très régulièrement Ah et frérot, pendant que tu regardes cette vidéo, fais juste hyper attention, à un moment il y a un code qui va apparaître à l'écran si jamais tu le vois, note-le parce qu'il va être hyper important pour la suite En termes de composants, on va retrouver à l'intérieur un i7-9700KF ainsi qu'une RTX 2080 Super de quoi faire tourner tous les jeux à fond et profiter d'un max de FPS alors oui, c'est vrai, il y a la nouvelle série RTX 3000 qui est en cours de lancement mais bon, on va dire que cette 2080 Super, c'est un petit peu l'hommage pour la série 2000 qui se termine quoi qu'il en soit, ça reste une excellente carte graphique et à côté de ça, on va aussi retrouver 16Go de RAM, un watercooling Aorus avec le petit écran des familles moi j'ai mis le logo R6 dessus, je trouve que ça rend assez stylé et puis on a aussi un SSD NVMe de 512Go le tout monté sur une petite carte mère Aorus maintenant que tu as vu un petit peu à quoi ressemble la bête on va aller la tester un petit peu, histoire de voir ce qu'il y a là vraiment dans le vent pour tester ça, du coup, j'ai branché le PC, il est juste ici, je suis derrière moi je l'ai branché sur mon triple screen, du coup c'est du 27 pouces, 165 cartes, très important c'est des dalles IPS en 27 pouces et en WQHD, c'est à dire qu'on est en 2560 par 1440p et entre nous, un grand merci une fois de plus à Aorus parce que ces écrans, c'est vraiment détrui franchement, les dalles IPS, c'est génial pour commencer, comme vous le voyez, juste derrière moi, il y a le test de performance de Rainbow Six qui tourne je me suis dit, on va le faire direct, comme ça, c'est fait le but de ce test de performance, en plus il a été mis à jour par Ubisoft il n'y a pas très longtemps le but, c'est tout simplement de nous donner déjà les valeurs, entre guillemets, de performance de notre PC donc on va avoir les plus, les moins, quels sont les FPS maximum qu'il peut atteindre, etc donc, en soi, c'est un bon indicateur qui nous permet déjà de voir la puissance de la machine donc écoutez, on va regarder ça dès que c'est fini, puisqu'on attend d'avoir les résultats pour ma part, je ne m'attends pas vraiment à des surprises, une 2080 Super avec un i7-9700KF c'est quand même du très, très bon matos d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle de FPS mais pour toutes les personnes qui ne savent pas trop à quoi ça correspond et bien sachez que les FPS, ce sont les images par seconde que va afficher votre PC et avoir beaucoup de FPS sur un jeu de tir, c'est hyper important déjà d'une part, parce que vous allez avoir une meilleure fluidité mais aussi parce que, bah voilà, plus vous avez de FPS, plus ça veut dire que votre écran va afficher plus d'images attention, il faut bel et bien avoir un écran qui correspond à ça si vous avez un écran 60Hz sur un PC qui vous fait du 144 FPS ça ne va pas être la meilleure des idées mais dans l'idée où vous avez aussi un 144Hz et bien sachez que du coup, vous allez avoir 144 images qui vont être affichées en une seconde autant vous dire que c'est quasi instantané et avoir un grand nombre de FPS, c'est toujours utile dans les jeux de tir étant donné que d'une part, vous allez avoir une meilleure fluidité et d'autre part, bah ça va potentiellement vous aider à voir vos ennemis avant eux après bien sûr, il faut aussi avoir l'écran qui va avec parce que si tu as une machine qui te fait du 240 FPS mais à côté, tu as un écran 60Hz c'est vraiment pas ouf puisque tout simplement, ton écran ne va pas afficher au-delà de 60 images par seconde donc il te faudra quand même un écran minimum de 144Hz pour pouvoir en profiter correctement et si tu as un 240Hz, c'est encore mieux enfin bref, comme on dit toujours, c'est pas la machine qui fait le joueur mais en tout cas, ça peut grandement aider alors voilà, hop, les résultats sont disponibles on a du coup 224 FPS en moyenne on est descendu au minimum à 170 FPS et on est monté au maximum à 279 FPS donc là, on a vraiment des valeurs qui sont quand même très solides la majorité des gens vont avoir des écrans en 144Hz moi ici, je suis sur du 165 donc même si j'ai envie de lock mon écran à 165 FPS parce que oui, c'est possible si j'ai pas envie de surcharger la carte graphique et le processeur je peux décider de lock les FPS et d'ailleurs, je vous conseille de le faire et c'est le mieux, comme ça au moins, vous avez 165 FPS constamment pas de chute, pas de hausse donc c'est vraiment hyper constant et si vous avez un 144Hz, vous mettez 144 FPS c'est très bien comme ça donc là, en vrai, vu que mes images par seconde minimum qu'on a réussi à faire, c'est 177 moi, à 165, je suis très très bien maintenant qu'on a eu notre petit test de performance ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller tester la machine in-game on va se faire une petite game et on va voir si ça tourne pareil alors, du coup, pendant cette phase de préparation là, les gars, on est sur le consulat on est aux alentours, ouais, de 200 ouais, 200 FPS, 200, 220 on va voir tout au long de la partie parce qu'il va y avoir un petit peu d'action donc on va voir ce que ça donne vous devez empêcher encore de désamorcer vos bombes ah, il y avait le diffus, là non, mais non en attendant, depuis tout à l'heure absolument aucun freeze enfin là, on est même à 250 FPS non, franchement, ça tourne vraiment très très bien pas de freeze, que dalle c'est génial j'en attendais pas moins, en fait, d'une telle config ça reste du gros matos qui nous permet de jouer à tous nos jeux dans de bonnes conditions et dans de bonnes qualités ah, je pense que la personne qui va repartir avec ce PC il va être content bon, dans tous les cas vous l'avez compris ça tourne très très bien on tourne en moyenne ah, allez, je dirais 220, 230 FPS donc c'est très très bien franchement on peut vraiment se faire plaisir avec ce PC j'ai aussi testé, du coup comme je vous disais tout à l'heure de lock les FPS donc je les ai mis à 165 comme mon écran vu qu'il est en 165 Hz et en vrai il n'y a à aucun moment eu une chute de FPS ça tourne très très bien j'ai mes 160 FPS constant et voilà il n'y a absolument aucun souci la carte graphique fait le taf le processeur aussi c'est juste le top et ben voilà les frérots on arrive à la fin de cette vidéo sur ce PC de ouf quand même on peut le dire qui nous est proposé en partenariat avec Ubisoft forcément pour Rainbow Six mais aussi avec Aorus et Nvidia qui justement ont proposé les pièces pour ce PC et on dit aussi merci à Axiom Modding qui est justement la personne qui a modé ce PC qui l'a mise aux couleurs de Rainbow chose promise chose due je vous avais effectivement dit en début de vidéo que j'étais un petit peu jaloux parce que oui je suis le seul à avoir ce PC mais qu'il y allait quelqu'un parmi vous qui allait repartir avec donc voilà effectivement les gars il y a un lien dans la description qui vous permet tout simplement de participer au concours et de tenter de gagner ce fameux PC limité j'ai envie de dire parce qu'il est collector en soi donc voilà ce fameux PC Rainbow Six où tu peux toi derrière ton écran tenter de le gagner je précise quand même que dans cette vidéo à un moment il y a eu un code qui s'est affiché si tu arrives à le trouver tu verras que dans le formulaire de participation au concours il y a un endroit où tu peux entrer ce code si tu le trouves et que tu entres ce code et bah tu vas on va dire bien multiplier tes chances de gagner ce PC donc je t'invite quand même à trouver ce petit code sur ce je vous souhaite une bonne chance à tous pour ce concours et puis bah écoutez je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives un énorme merci à tous un énorme merci à Aurus merci Nvidia merci Ubisoft c'est juste le top du top d'avoir des partenaires comme ça encore merci et bonne chance à tous salut tout le monde ciao ciao bye bye ciao